Voici que dans les guêles des jours, je récandrai mon esprit sur ton chêne. Alors voilà, je vous propose de méditer à partir du chapitre 17 du livre de l'Exode, juste après l'épisode de la manne. Il est dit que toute la communauté des Israélites partit du désert de Tzine pour les étapes suivantes sur l'ordre du Seigneur et ils campèrent à Réphidim où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Donc ça, il s'agit du premier verset et le texte se situe dans un lieu qui s'appelle Réphidim. Réphidim, ça veut dire le lieu où on défaille, le lieu où on baisse les mains, le lieu où on se fait avoir par une situation de faiblesse. Par exemple, vous avez cette racine de Rafa, Réphidim, dans le prophète Isaïe au chapitre 13 au verset 7 où il est écrit « C'est pourquoi toutes les mains défaillent, le cœur manque à tout mortel. » Les mains qui défaillent, c'est ça Réphidim. Ou encore dans les prophètes Ézéchiel au chapitre 7 au verset 17. « Toutes les mains faibliront, voilà, etc. » Donc, lieu de faiblesse. Et un lieu de faiblesse devient immédiatement un lieu de tentation, sauf si on se rappelle que le Seigneur déploie sa puissance dans la faiblesse, et sauf si on s'appuie sur le Seigneur. Sinon, on est sûr qu'on va se faire avoir. Et ici, ça va être le cas. Le peuple est dans un lieu de faiblesse et il va tomber dans la tentation, et c'est les fameux Massa et Mériba. Donc, c'est juste après la manne, on attendrait que le peuple a soif. « Mais Seigneur, toi qui... » Il y a eu Marat aussi, toi qui as changé l'eau amère en eau douce, toi qui nous as donné la manne, toi qui peux nous nourrir, donne-nous de l'eau. Et ça ne va pas être le cas. Le peuple va tomber dans les murmures. Ça, ça va être au deuxième verset. On est en face d'une tentation qui s'appuie sur le péché de l'oubli. Grave péché. Oublier les merveilles de Dieu. Péché dénoncé dans le psaume 77, c'est pratiquement le refrain. Psaume 77, vous avez l'émerveillement devant tout ce que Dieu a fait. Et à côté de ça, ils avaient, alors 77 verset 11, ils avaient oublié ses exploits, les merveilles dont ils furent les témoins. Ou encore au psaume 105 au verset 21. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte. Il y a une forme d'oubli qui est un péché. On ne fait pas mémoire de la puissance de Dieu et du fait qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ça, c'est le cas du peuple à Réphidim. Alors au verset 2, il est écrit Le peuple s'emprit à Moïse et ils dirent Donne-nous de l'eau que nous buvions. Moïse leur dit Pourquoi vous en prenez-vous à moi et pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ? Alors là, vous avez les deux mots de Massa et Mériba. Plutôt là, c'est Mériba et Massa. Le peuple s'emprit à Moïse, c'est le verbe Rive, qui a donné Mériba, qui veut dire querelle ou je ne sais pas comment dire, agressivité, tout ce que vous voulez. Mériba. Donc, il s'emprit à Moïse et ensuite il est dit qu'il met Dieu à l'épreuve. Alors là, c'est Massa. L'épreuve, c'est Nassa, Nissa. Donc, vous avez les deux mots. Mériba et Massa. Il s'emprit à Moïse et il met Dieu à l'épreuve. On retrouvera ça au verset 7 du même chapitre. Moïse donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les Israélites cherchèrent querelle et qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non. Donc, c'est non seulement l'oubli, mais c'est le doute. Le doute sur la puissance de Dieu et sur la puissance qu'il peut donner à son serviteur Moïse. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est une tentation de tous les temps. Et la plus belle réponse a été donnée par une femme dans une superbe homélie qu'elle fait aux anciens du peuple. Alors, c'est dans le livre de Judith. Le peuple est complètement affolé, ils n'ont plus rien, l'ennemi s'apprête à prendre la ville. Et voilà ce qu'ils décident. Voilà ce que décident les fils d'Israël, enfin les habitants de Bétouli, à travers la voie de leur chef Osias. Livre de Judith, chapitre 7, verset 30. Osias leur dit alors, courage frère, tenons encore cinq jours. D'ici là, le Seigneur d'autre Dieu fera revenir sur nous sa miséricorde, il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Mais si ces jours s'écoulent sans qu'ils nous viennent au secours, à notre secours, alors j'agirai selon vos paroles. C'est-à-dire on met Dieu à l'épreuve. Si tu ne nous as pas exaucé d'ici cinq jours, on ne se soucie plus de toi et on fait ce qu'on a décidé de faire. Alors Judith prend la parole et d'une manière très ferme, voilà ce qu'elle dit. C'est vraiment des choses à méditer quand on prie, quand on supplie Seigneur, quand on l'oublie, etc. Dans toutes les tentations qu'il peut y avoir autour de la prière et de la foi en Dieu. Voilà ce que dit Judith. Écoutez-moi, chef des habitants de Bétouli, etc. Je passe au verset 12. « Car même s'il n'a pas l'intention de nous porter secours dans les cinq jours, il a le pouvoir, lui, de nous protéger au jour qu'il voudra, comme de nous exterminer devant nos ennemis. Vous donc n'exigez pas de gage au sujet des volontés du Seigneur notre Dieu, car il n'est pas comme un homme, Dieu, pour qu'on lui adresse des menaces. Il n'est pas comme un fils d'homme pour qu'on le soumette à l'arbitrage. « C'est pourquoi, en attendant avec patience le salut qui vient de lui, invoquons-le à notre secours, il écoutera notre voix si cela lui plaît. » Ça, c'est le livre de Judith, c'est là. C'est Judith qui exhorte à ne pas tenter le Seigneur, à ne pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Alors, je continue toujours avec ce verset, non, je passe plutôt au verset 3. « Le peuple y souffrit de la soif et le peuple murmura contre Moïse. » Alors, la soif, c'est très présent, le peuple a toujours soif, mais malheureusement, ce n'est pas la vraie soif, parce que quand on a la vraie soif qui est celle de Dieu, on est désaltéré. Avoir soif ici, c'est vraiment, c'est un peu signe de l'absence de Dieu. Comme il est dit, par exemple, dans les psaumes qu'on récite souvent, psaume 62, verset 2. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche des lobes, mon âme a soif de toi. Après toi, languis ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Et la réponse, c'est le chapitre 55 du prophète Isaïe, où il est dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Le Seigneur est celui qui désaltère. Et dans la tradition biblique, cette eau, c'est le don de Dieu par excellence, c'est l'Esprit Saint. Je reste dans Isaïe, chapitre 44, au verset 3. Voilà ce que dit le Seigneur. « Je répandrai de l'eau sur ce qui est assoiffé, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants. » Je termine avec un texte de saint Jean Chrysostome sur la symbolique de l'eau dans la parole de Dieu. « L'Écriture sainte donne à la grâce de l'Esprit Saint tantôt le nom d'eau, tantôt le nom de feu, ce qui est une preuve que ces noms ne sont pas l'expression de la nature de cette personne divine, mais de son action. Le feu est l'emblème de l'efficacité et de la ferveur de la grâce pour effacer et détruire le péché, et l'eau est la figure de l'action purifiante de l'Esprit Saint et le rafraîchissement divin qu'il donne aux âmes qui le reçoivent. Sous-titrage Société Radio-Canada